Pour une Afrique forte et résiliente, la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques est au centre des priorités dans la zone Commission Climat du bassin du Congo. Pour raffermir l'engagement continental, le roi Mohamed VI aux côtés des chefs d'État africains ont procédé à la signature du protocole instituant la Commission Climat du bassin du Congo. Un appel ferme pour la transformation structurelle des économies de la zone de la Commission Climat du bassin du Congo. Par le biais de l'économie verte et bleue, l'Afrique s'engage à assurer un développement inclusif et durable, apte à éradiquer la pauvreté et améliorer le bien-être des populations. Après avoir passé en revue les projets et programmes conciliant la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques et le développement économique inclusif et durable, les chefs d'État se mobilisent à agir sans délai pour l'opérationnalisation et la promotion du fonds bleu pour le bassin du Congo. L'un des outils financiers de la Commission Climat du bassin du Congo est à apporter leur appui total à la feuille de route 2018-2019, appelant à mutualiser les efforts pour doter les États membres de politiques, de stratégies et de plans d'action climat et les mettre en œuvre. Pour ce faire, les chefs d'État ont assuré une programmation apte à favoriser la réalisation des initiatives en s'appuyant sur les ressources intrinsèques, mais aussi en mobilisant les bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux, ainsi que le secteur privé, appelant la communauté internationale, les agences du système des Nations Unies et les fondations philanthropiques à soutenir pleinement les initiatives du sommet, en vue de favoriser des synergies et une forte collaboration entre le fonds bleu pour le bassin du Congo et les autres mécanismes financiers internationaux dédiés à la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques et la promotion du développement durable. Au terme des travaux de ce premier sommet, des chefs d'État et de gouvernement de la Commission Climat et du fonds bleu du bassin du Congo, les chefs d'État et de gouvernement se sont engagés à doter la Commission Climat du bassin du Congo d'un budget lui permettant d'accomplir ses missions et à œuvrer en intelligence avec les institutions sous-régionales existantes, à savoir la Commission des forêts d'Afrique centrale, la Comifac, et la Commission internationale du bassin du Congo, ou Bangui-Sanga, la CICOS.